Mesdames et Messieurs, bienvenue après la pause café. J'espère que vous aviez eu un peu de temps de parler avec des collègues et amis de l'FTP et aussi la démonstration d'Aquatronics et la réalité virtuelle. Maintenant, nous avons un panel, mettre à profit de la participation des jeunes pour améliorer le développement des compétences et cela va être modéré par Mme Anke Raspersh. Elle est signée d'État à la Deutsche Welle. Donc à vous, s'il vous plaît. Merci, M. Lieber. Merci, M. Lieber. Et merci d'être revenu après la brève pause café. C'est la deuxième panel et nous parlons de l'image de la formation professionnelle et technique et comment engager les jeunes à l'améliorer. Et avant de commencer, nous avons ici un collègue qui s'occupe du Twitter. Donc, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est en ligne ou s'il y a quelqu'un qui veut le faire, vous pouvez le faire, mais il faut utiliser le hashtag WYSD. Mais c'est très facile. Donc, c'est la journée mondiale des compétences des jeunes. Et vous pouvez aussi poser vos questions sur Twitter et on va essayer de l'incorporer dans notre discussion. Mais tout d'abord, je voudrais vous introduire aux ceux qui parlent de l'incident. Je vais commencer par Mme en rouge, Mme Marie-Josée Fortin, du Canadrisse. Elle est directrice des programmes de partenaires internationaux, collèges et instituts au Canada. Elle est à Ottawa et elle représente 130 collèges de sciences appliquées. Elle a mis en place des projets FTP en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et elle a co-créé l'approche d'innovation pour l'emploi. Et elle est en contact avec des gouvernements un peu partout dans le monde pour mettre en place des réformes d'éducation. Et aussi pour voir quelles sont les demandes au niveau local. Et aussi la directrice d'Univoc, l'Amérique du Nord, Mme Fortin, a un dégré en éducation et elle m'a dit en secret qu'il y a aussi eu une FTP formation donc elle est directrice d'hôtel aussi. Puis nous avons M. Roachim Mijen Kaleha, le directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle en Grèce. Il est juste à côté de Mme Fortin. et ce centre aide à développer les politiques de formation professionnelle. Il a un dégré en philosophie et éducation. Il s'est fait partie de beaucoup de l'éducation et il a eu beaucoup de positions dans différentes institutions. Il travaille pour le gouvernement à Malte en secrétaire permettant du ministère de l'éducation donc nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Puis nous avons Henrik Voss juste à votre droite. Il est très souvent à Bonn mais il est à Berlin. Il est directeur du département FTP au sein de l'Union centrale de l'artisanat allemand ZDH. Et c'est l'organisation centrale pendant 130 formations donc tout ce qui est coiffure et d'autres formations professionnelles mais M. Voss connaît tout. Une partie de son travail consiste à être expert de politique du marché du travail et aussi de la coopération internationale et aussi un doctorat en économie. Il fait partie dans les championnats des jeunes de talent. Donc il y a les autres aussi qui ont été très ont eu beaucoup de succès. Le premier c'est Mme Alia Wetterborn du Jamaïque et comme tous les autres jeunes a eu beaucoup de succès dans beaucoup de pays pas seulement en Allemagne mais elle était en Allemagne le Canada les Etats-Unis et a commencé avec la cosmophtologie à Sainte-Élisabeth et FTP faisait partie de cela et maintenant elle est praticienne en beauté et une instructrice donc il connaît tout. Elle est la directrice des soins esthétique et elle veut avoir beaucoup de parties dans ces parties et par exemple hier elle a vu des jeunes à Cologne par loin d'ici et elle a eu certaines aventures et je crois que la beauté va beaucoup plus loin que la peau et bien sûr aussi les préjudices Alia a terminé son master au sein de l'IFTP et j'ai fait connaissance d'elle et ce ne sera pas la dernière partie de cela donc soyez le bienvenu ici. Puis nous avons Monsieur Mohamed Issa il vient du Liban il est un ingénieur en informatique il fait des similaires pour des jeunes et est aussi un mentor pour des projets dans les écoles il a travaillé dans le domaine informatique par exemple en recrutant des jeunes et très souvent il y a les compétences requiertes par les entreprises et ce que les étudiants apprennent au collège il a commencé quand il voulait avoir il voulait développer un jouet technique et il a il devait apprendre beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas apprendre à l'école donc il a fait beaucoup d'auto-éducation puisqu'il n'y a pas eu de formation dont il avait besoin maintenant il veut que la technologie soit accessible plus accessible à d'autres il y a plusieurs clubs qu'il a fondé les défis sont des opportunités pour trouver des bonnes solutions des solutions créatives c'est peut-être un slogan qui est très bien donc soyez le bienvenu Mohamed puis finalement M. Batelemi Deutsch on vous a introduit à ses compétences dans le domaine des cocktails mais il va falloir attendre avant de les avoir M. Biatch vient de Belgique mais en ce moment il travaille en Écosse et il travaille ici comme un battler puisque c'est un hôtel très haut de gamme et il doit vraiment se mettre tranquille donc il y a des défis dans le sein de l'FTP puisque il y avait beaucoup de vent dans les Highlands voilà donc on a besoin de solutions innovantes donc être en école cela fait partie de ses études en Belgique et ses études puisque son père n'était pas tellement en faveur de son fils allant dans la gastronomie il a dit qu'il y a vraiment beaucoup de travail de longues heures de travail ça va être très difficile de travailler dans un hôtel il faut travailler contre les autres sortent donc quand on a 15 ans on peut être très déterminé et Bart voulait d'abord devenir chef de cuisine donc il a commencé cette formation mais il faisait d'autres choses dans les hôtels et les restaurants et il aimait vraiment être garçon donc il a changé il peut encore faire la cuisine mais il préfère être garçon mais puisqu'il est très bon c'est une profession qui l'a amené dans beaucoup de lieux intéressants comme aujourd'hui et Bart il y a beaucoup d'amis qui ont été à l'université qui pensent que son travail est beaucoup plus intéressant que l'autre donc soyez les bienvenus sur le podium et M. Kaleha va commencer avec un discours mais puisque tous sommes convaincus je voudrais juste savoir des gens ici présents combien d'entre vous ont fait partie de formation FTP donc on parle de peut-être 20% et qui a quelqu'un dans la famille qui travaille ou qui a été formé au sein de l'IFTP c'est un peu plus d'accord mais pas tellement finalement donc on va travailler à l'image M. Kaleha de CDFOP va nous parler sur ce qui est à la base de notre sujet du podium merci merci beaucoup bonjour tout le monde on m'a demandé d'être formel et informel en même temps donc quand je me suis réveillé ce matin j'ai regardé la question une nouvelle fois parce que je ne savais pas de demander d'un directeur d'un institut de recherche sur l'IFTP c'est quelque chose de de très négatif n'est-ce pas par exemple vous êtes dans un institut de gastronomie on doit travailler sur l'image la pauvre image sur le secteur culinaire et cela est vraiment la réalité donc moi je suis le directeur d'un institut de l'Union Européenne et on m'a demandé de parler sur l'image la pauvre image de l'IFTP donc pourquoi on doit travailler sur la mauvaise qualité donc c'est vraiment cette question que je me suis posée ce matin et je dois dire c'est une question très pertinente et ma conclusion est la suivante que pendant 41 ans on a essayé de trouver de l'évidence on a fait des analyses de nouvelles connaissances mais nous ne nous avons pas soucié sur ce qui se passe sur place comment ces théories sont mises en place dans la vraie vie de l'IFTP et l'évidence d'avoir cette pauvre image regardez les statistiques le commissaire vient de dire qui est responsable pour l'IFTP nous avons 70 millions d'adultes qui n'ont pas bien compétence il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'éducation ou de formation ou qui ont du travail et on a vu dans les recherches qu'il y a 80% de ceux qui passent ils sont pas tellement contents avec ce qu'ils ont appris vu de ceux qui ont besoin au travail il y a beaucoup de régions beaucoup de pays dans l'Europe où cela est le cas et c'est la raison pour laquelle on peut vraiment dire que cette pauvre image de l'IFTP et pourquoi cela est le cas bien sûr on peut parler de cette pauvre image mais on doit dire qu'il y a beaucoup il y a des travailleurs et étudiants européens qui ne sont pas très contents avec leur situation dans leur apprentissage et dans leur travail mais je voudrais être positif tout de moins la bonne nouvelle c'est depuis notre propre analyse du travail que la commission fait pour promouvoir l'IFTP qu'il y a de plus en plus d'états membres qui sont en train de réformer l'IFTP et ils mettent cela très haut sur leur agenda politique il y a une autre bonne nouvelle il y a de plus en plus politiques et outils en Europe et aussi le cadre d'assurance qualité on les adopte et adapte par les états membres il y a un changement dans la perception en ce qui concerne de la formation professionnelle et technique dans tous les contextes et à tous les niveaux nous avons aussi l'alliance européenne pour l'apprentissage et c'est là où on voit que les compétences on peut les acquérir pas seulement en écoutant mais en le faisant et on a plus en plus de discussions en validant les apprentissages informels puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas reconnues qui ne sont pas qualifiées donc on n'a pas d'accès au travail il y a de plus en plus de gouvernements qui disent qu'il faut vraiment avoir des compétences clés il y a des jeunes qui sortent de l'école qui ne savent pas écrire ou prévair dans l'algérie qui ne savent pas comment mener une entreprise qu'est-ce qui se fait dans l'éducation formelle si on réduit l'FTP à une clinique pour guérir ce que devrait se faire dans les 110 mois d'éducation formelle et il y a eu cette garantie des compétences qui fait partie de l'agenda des compétences cela doit guérir sa situation dans l'avenir proche il y a d'autres bonnes nouvelles il y a au moins 50% des états membres qui ont des campagnes pour attirer plus de personnes de faire partie de la formation professionnelle je voudrais être très rapide quelles sont les choses les plus importantes sur lesquelles il faut travailler ce qui est très important c'est on doit discuter pour prendre des actions des mesures dans les états membres et que cela doit être mis en oeuvre donc au moins il y a 10 indicateurs qui pour moi ce matin ont montré que oui n'est pas attrayant mais c'est quelque chose qui n'est pas l'assurance qualité donc c'est une institution dans les institutions c'est très important dans ce que vous avez dit quand vous êtes introduit donc mon degré vient de l'université d'Aix ou des Grecs et une bonne réputation ça veut dire assurance qualité il y a une mauvaise image puisqu'il y a il y a beaucoup de murs entre l'FTP et l'éducation supérieure et cela ne fait pas fait des standards troisièmement la perspective sociale et culturelle et la perception de l'FTP c'est une deuxième option peut-être pas d'obsession on va dans le privé et pas dans l'FTP donc la perception de la publique réduit l'FTP à cette image pauvre puis il y a cette question des fonds il n'y a pas de prestige au sein du gouvernement quand on voit Erasmus Plus on voit qu'il y a la différence pour en ce qui concerne le financement de l'éducation universitaire et pour l'FTP il y a une réforme il y a moins de réformes dans l'FTP que dans la formation universitaire et quand on voit donc avant des années 90 il y a une situation très complexe qui a été changée par le processus bolognien mais le processus de Copenhague doit continuer il faut que ce soit rapidement les environnements d'apprentissage dans lesquels les étudiants se retrouvent donc on ne les familiarise pas à la plus valide de la FTP et cela se relie à la consultation il y a dans beaucoup de pays où j'ai entendu des des histoires où on parle seulement d'université de degré etc et nous parlons aussi des pauvres des pauvres offres de travail à ceux qui sont qualifiés par l'FTP donc c'est-à-dire les gens qui se font ils n'ont pas de salaire donc ceux qui sont des profs on a besoin de qualifications pour le primaire pour le secondaire et pour l'FTP on peut prendre n'importe quelle qualification et c'est une des choses qui en 2020 nous aurons atteint l'objectif d'avoir une formation des professeurs FTP on a aussi la séparation entre les compétences pour le travail et les compétences pour la vie donc on a les différents secteurs liés à cela et si on n'a pas de pont entre les deux on aura cette pauvre image et finalement la reconnaissance des qualifications au sein du secteur privé et je crois que M. Taylor nous en a parlé nous ne sommes pas assez rapides en reconnaissant ces qualifications c'est très compliqué et très simple il n'y a pas de reconnaissance de ces qualifications donc finalement je dois dire deux choses il y a une chose que j'ai déjà dit il faut passer d'évidence dans la liste des preuves à la mise en oeuvre deuxièmement il faut mettre ensemble l'image de l'FTP et aussi avec les images de ces jeunes gens qui ont du succès sur notre podium et aussi les images des personnes que nous connaissons ce sont des personnes qui ont eu du succès dans la vie mais ils n'ont pas eu du succès dans la vie à cause de l'université mais à cause de l'FTP merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup M. Kallera de ces points mais il va en parler et continuer à parler ni je voudrais avoir les experts les jeunes experts qui vont parler et si nous avons assez de temps on va aussi ouvrir la discussion pour vous et peut-être il y a aussi des discussions sur Twitter on va commencer avec BAD puisque quand on a préparé cela vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de personnes en Belgique qui pensent que l'FTP c'est une mauvaise image est-ce que selon vous cette image que l'FTP c'est seulement pour ceux qui ne peuvent pas avoir de succès eh bien c'est une des images que l'FTP a quand j'ai changé mes études et quand j'ai parlé avec mes amis et des personnes que j'ai vues la première question c'était est-ce que tu l'as choisi ou est-ce que tu étais obligé de le faire c'est-à-dire est-ce que tu n'étais pas assez bon à l'école ou dans tes études est-ce que tu devais faire autre chose et cela a pris un peu de temps pour que j'ai vraiment choisi et que j'aime ce que je fais pas parce que je ne peux pas faire autre chose et c'est l'image qui est toujours là en ce qui concerne ces études cette formation donc nous ne choisissons pas parce que nous sommes pas assez bons mais nous voulons atteindre autre chose et c'est cela puisque ces questions venaient des jeunes personnes donc ceux qui étaient à l'école avec moi ce qui est dans leur tête donc c'est sûr que pour eux ils ne vont pas changer pour faire la formation FTP c'est-à-dire donc il y a cette image que c'est une formation qui est pour ceux qui ne sont pas bien au Liban combien de personnes savent sur les options de l'EFTP est-ce qu'ils connaissent cela du tout et bien quand je suis né j'avais seulement trois options puisqu'au Liban on est un docteur un ingénieur ou un avocat mais pour moi j'ai dû choisir quelque chose de différent j'ai fait l'ingénieur en informatique à l'université mais l'EFTP avait si j'avais su que c'est ce que je voulais faire mais à cause du curriculum que nous avions en EFTP surtout en ce qui concerne l'informatique et aussi en ce qui concerne les TIC et avant de terminer leur degré les jeunes vont dans des centres privés pour les connaissances techniques et aussi des formations par Microsoft et Cisco et autres et on peut avoir ces compétences avant d'aller à l'université mais les compétences qui sont nécessaires pour l'industrie si on peut l'avoir par l'EFTP et si leur curriculum est mis à jour et si on a d'autres il y a beaucoup de défis en ce qui concerne les compétences techniques et selon mon expérience j'ai vu qu'il y a eu cette lacune des compétences et Microsoft a introduit un degré professionnel pour combler cette lacune et je peux voir qu'il y a beaucoup de possibilités je ne vais pas parler sur ce qui est négatif mais il y a beaucoup de possibilités pour les jeunes d'obtenir des compétences puisqu'on peut travailler à la maison avec l'informatique et de plus en plus on peut être un assistant virtuel on peut être un project manager un programmeur on peut travailler et on est bien rémunéré aussi peut-être on va approfondir cela un peu plus tard et on peut voir que vous êtes vraiment enthousiastes et aussi les possibilités bien sûr il y a des défis aussi mais il va falloir parler des défis aussi Alia vous trois vous m'avez dit qu'en faisant cette formation FTP vous avez acquis beaucoup plus que les compétences professionnelles est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples est-ce que c'est différent et de quoi ça diffère de l'université bon donc je vais commencer au début de ma carrière donc j'étais un très bon élève et quand on est vraiment à l'école on fait beaucoup de choses donc je n'étais pas tellement bonne et c'était une situation d'une école traditionnelle donc normalement on est très bon et j'étais dans une autre école et c'est là où j'ai pu voir un peu les soins de beauté donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait connaissance qui était importante et donc j'étais pas tellement confiante de moi et même de pouvoir parler ici c'est l'FTP qui m'a donné cette compétence là bien sûr mon expérience il y a eu beaucoup d'expérience c'est vraiment un apprentissage on regarde de près les compétences et comment on peut élargir les compétences et si je compare ça avec mon expérience à l'université et bien ce que j'ai eu c'est très pratique c'est donc l'FTP que j'ai fait tout au long de ma carrière à l'université donc avec mon BA ou MA et c'est là où on a vraiment pouvoir nous exprimer de manière très pratique et c'est là où nous avons appris sur l'FTP c'est ce que nous avons eu en ce qui concerne être rendu à tout le monde bien sûr plus tard on va partir à la perméabilité et monsieur Foss je voudrais parler du système allemand j'en ai parlé avant et il y a beaucoup d'apprentissages dans le domaine technique qui sont en Allemagne nous avons 370 chaque an et cette année on n'a pas toutes les places qui ont été prises pour devenir apprenti mais il y a un très bon système et même les personnes il n'y a pas assez qui veulent vraiment y aller donc qu'est-ce que vous faites pour augmenter ce nombre pour améliorer l'image des apprentissages oui merci vous avez raison et j'aimerais souligner ce qui vient d'être dit par monsieur Kaléja sur les défis auxquels fait face le système comme monsieur Thiel l'avait évoqué ce matin même si nous avons ce système qui est relativement bon de système d'éducation ou de formation duale en Allemagne nous manquons toujours de 250 000 places ou d'apprentis chaque année toutes les institutions et toutes les parties prenantes tous les acteurs de ce système en Allemagne à savoir l'industrie le secteur privé alors que peuvent faire ces institutions et ces organismes pour faire avancer pour rehausser l'image de la FTP je pense que ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années l'image de la formation professionnelle s'est quand même améliorée très longtemps on était resté collé à cette image à cette bonne image de l'université comme étant le seul lieu où on peut faire ses études où on peut se former on avait considéré auparavant l'université comme étant le seul moyen de réussir on allait à l'école afin de pouvoir fréquenter l'université à l'issue de l'école mais cette situation est en train de changer quelque mieux nous pensons qu'il est très important d'exposer également les débouchés qui peuvent en découler qui peuvent découler de la formation professionnelle il nous faut présenter des parcours attrayants des parcours très individuels non pas en faisant un mix des deux systèmes puisque chaque système a ses propres avantages a ses propres spécificités mais en fait j'y avais réfléchi ce matin et je sais que quand on pose la question souvent on dit suis-tu un parcours de formation professionnelle ou bien es-tu dans l'enseignement supérieur et ça c'est quelque chose qui est assez négatif en Allemagne on parle toujours d'éducation d'enseignement supérieur et de formation professionnelle et ce qui rend la formation professionnelle peu attrayante alors par exemple lorsque nous essayons de convaincre les alors les les bacheliers de se joindre de se joindre à des cours de formation professionnelle au lieu d'aller à l'université nous essayons toujours de leur présenter les différentes évolutions de carrière possibles les débouchés possibles et alors je pense que tout un chacun doit faire doit changer ce qu'il peut changer nous travaillons à cette fin avec des syndicats avec le secteur privé et nous nous avons mis en place une orientation un système d'orientation très vaste dans les écoles avant que les élèves aient à faire un choix nous devons convaincre les enseignants du fait que l'éducation l'enseignement supérieur n'est pas le seul n'est pas la voie royale il existe également des possibilités comme par exemple celle de la formation professionnelle qui pourrait tout aussi bien être parfaite alors je pense que la mentalité est en train de changer ces dix dernières années alors vous êtes en train de nous dire que l'information est cruciale et aussi le fait de pouvoir accompagner les jeunes à un moment à un tournant très important de leur vie c'est également quelque chose qu'on doit faire à leur entrée d'université alors vous par exemple vous avez des universités des sciences s'appliquées et vous dites que ces alternatives sont également importantes oui alors avant de répondre à votre question j'aimerais dire la chose suivante dans mon cas j'aimerais ajouter c'est le fait que j'ai fait le choix à mon époque de suivre une formation professionnelle non pas parce que je le devais ou que j'étais obligée mais parce que je le choisissais parce que je ne voulais pas faire comme tout le monde et après ma formation j'ai consacré une partie de mon temps pour sensibiliser les jeunes les jeunes quand ils ont besoin alors évidemment les jeunes nous pouvons leur permettre de réussir à l'université également mon fils par exemple vient d'être diplômé à l'université et il a eu il a reçu trois demandes de trois offres d'emploi alors vous nous dites que 33% des personnes qui s'adressent à vous viennent de terminer leurs études universitaires et se tournent vers vous puisqu'ils n'ont pas de débouchés oui alors je dois vous expliquer le système canadien plus de 80% de des entreprises canadiennes sont des PME ainsi nous devons tout d'abord prendre en compte cette réalité ensuite nous avons 13 systèmes d'enseignement au Canada puisque nous avons une juridiction nationale et juridiction territoriale ainsi nous avons quelques nuances quelques différences entre ces systèmes d'enseignement mais dans l'ensemble ce que nous nous proposons c'est ce qu'on appelle college je vais utiliser le mot college mais en fait il ne s'agit pas forcément d'université c'est selon votre origine votre région mais bon pour simplifier on va parler de college alors nous avons des apprentissages et nous regroupons dans une même institution des alors des institutions de formation d'apprentissage universitaire et ça ça aide beaucoup à renvoyer une image plus positive et convoitée de la formation professionnelle au Canada nous avons également un système de formation par alternance mais il ne ressemble pas au système allemand souvent les cursus de formation professionnelle sont beaucoup plus spécifiques mais sont limités à certains domaines comme par exemple la charpenterie les bâtiments et travaux publics etc et nous avons normalement beaucoup de spécialistes qualifiés sur le sur le marché mais nous devons également faire face au problème de décrochage puisque les étudiants ou les apprentis doivent payer beaucoup d'argent pour leur formation et ça c'est une différence qui est de taille ainsi vous avez soit des alors vous avez surtout des jeunes des très jeunes au sein de votre institution le gouvernement canadien veille à ce que nous respectons les standards les normes au Canada pour nous le principe que nous essayons toujours d'appliquer est le principe de polyvalence à travers le Canada 22% de nos étudiants ont passé un an à l'université ou même un bachelor et donc c'est un système qui est très réussi qui s'éteint et nous 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 accordons également beaucoup d'importance aux recherches appliquées aux sciences appliquées les recherches sont importantes non seulement pour les professeurs mais aussi pour les étudiants que faisons-nous dans le cadre de ces recherches il ne s'agit pas de recherches de grande envergure mais en fait si nous avons une université si nous allons à l'université c'est pour servir la communauté à laquelle on appartient et chaque étudiant se doit donc de d'appliquer de trouver des solutions à appliquer oui bon alors je dois vous interrompre malheureusement puisque nous n'avons que très peu de temps mais j'aimerais parler donner la parole maintenant à monsieur Henrik Voss sur ce qu'il pense être la plus importante raison de la mauvaise image renvoyée par la formation professionnelle est-ce que cela a un trait au niveau des enseignants ou à autre chose oui alors moi je viens de Malte qui est un petit pays ce qui a vraiment changé la perception de l'EF dans mon pays c'est que premièrement le ministère de l'éducation et le ministère de l'emploi donc se sont jointes pour une coopération et ainsi nous pouvions être ou agir dans plusieurs secteurs alors maintenant nous avons également émergé 12 universités en une seule une seule qui est qui est donc composée de l'université technique de l'université des sciences appliquées de l'université générale ainsi le fait que la formation professionnelle aujourd'hui est incluse dans l'université a vraiment changé cette perception la perception des parents c'est à dire que si un parent par exemple sait que leur fils ou leur fille a une licence ou un bachelor alors il sait que ce bachelor va également être reconnu par l'état et par l'université et les étudiants universitaires souvent ont besoin d'attendre six mois à un an pour intégrer le marché du travail alors que ceux sortant d'une formation professionnelle peuvent être embauchés tout de suite grâce à leur expérience et je pense que ce qui est vraiment très nocif à l'image du TPF c'est que la qualification a été plafonnée et il n'y avait pas vraiment de débouchés et ensuite le fait que le TPF n'a jamais été intégré dans le cursus universitaire a également été un désavantage pour ce système la Suisse par exemple aujourd'hui voit bien plus de demandes ou d'inscriptions aux universités des sciences appliquées qu'auparavant et il y a 48 aujourd'hui 46 000 apprentis en Suisse tous les ans mais encore une fois le TPF est une culture alors il nous faut changer faire passer le TPF de son statut d'enseignement de système d'enseignement à un institut culturel pour que les parents puissent enfin percevoir la chance que montre ou que leur ouvre le TPF pour leurs enfants vous dites donc qu'il faut travailler à plusieurs égards donc en matière de stratégie politique mais aussi en termes de relations publiques mais aussi d'ouverture sur le monde universitaire alors vous par exemple vous étiez vous êtes très bon dans ce que vous faites et c'est pour cela que vous êtes devenu champion mais comment se passent les choses sur le terrain comment convainquez-vous d'autres personnes qu'ils pourraient également avoir une vie comblée même sans qualification universitaire bon alors je dois dire que je je ne suis pas heureux dans la vie parce que je fais du bon travail mais parce que je fais mon travail alors il y a des personnes par exemple qui font quelque chose qui en sont qui ne sont qu'heureux que lorsqu'ils reçoivent des compliments mais moi j'ai choisi une autre voie je pense qu'il faut alors il faut savoir que si alors que l'amour du travail doit vraiment être le moteur j'essaie toujours d'expliquer aux gens que s'ils veulent s'ils aiment par exemple se retrouver avec du monde et bien la formation professionnelle sera la plus adaptée pour eux il ne faut pas suivre tout simplement la tendance mais il faut comprendre ces petites différences Alia et Oahim qu'en pensez-vous ? Oui alors il est intéressant de dire j'aimerais citer la parabole suivante si vous avez si vous n'avez rien si vous n'avez pas de souhait ou d'objectif et bien vous perdrez les opportunités les beaucoup de mes élèves par exemple avaient des potentiels mais ils ne voulaient pas vraiment exploiter cette opportunité j'essaie toujours de dire que si vous n'utilisez pas ou exploitez pas à fond le DPF vous n'allez pas vraiment avancer vous ne pourriez pas gagner un concours par exemple même s'il ne s'agit pas de concours international mais aussi de concours national alors moi comment pour moi comment les choses ont-elles commencé j'étais donc j'accompagnais suivant souvent ma mère au salon de coiffure et même en tant que petite fille je me suis demandé si je serais capable de de faire un aussi bon travail et de participer également à un concours et en fait quand la chance est présentée et bien je ne me suis pas je n'ai pas hésité et j'ai tout de suite plongé alors je ne pense pas qu'il n'y ait alors qu'il n'y ait pas de qu'il y ait des tu travailles ou des des postes normaux ou des horaires normaux si quelqu'un choisit par exemple la voie de la formation professionnelle il va également s'intéresser par les débouchés alors peut-être qu'on pourrait ouvrir ou inviter le public à la discussion pour les quelques minutes qui nous restent oui alors merci beaucoup pour les panélistes pour le moment nous avons une question de d'Akaya Uguruma qui nous demande quelles sont les possibilités pour un jeune pour travailler en binôme pour avoir un mentor une autre question et la suivante et souligne ce qui a été dit auparavant il y a eu un tweet qui a fait référence aux âges alors ici il est écrit est-ce vrai que votre rémunération sera meilleure si vous êtes diplômé d'université par rapport à la rémunération possible apparaît une formation professionnelle oui alors on va passer tout d'abord à la première question qui est le système de binôme et de développement de compétences alors pour le moment il y a toute une série d'institutions qui propose aujourd'hui des cours d'entrepreneuriat dans les écoles ou dans les écoles de formation et je pense qu'il s'agit là d'un très bon début car il est essentiel que quelqu'un qui veut se lancer dans ses propres affaires sache les principes les plus importants à respecter M. Fross en ce qui concerne la deuxième question en ce qui concerne la rémunération pourriez-vous dire quelque chose merci beaucoup pour votre question et je suis très heureux d'y répondre puisqu'il s'agit là d'un donc d'un préjugé en Allemagne qui est qui est partagé par un grand nombre du monde et nous sommes ravis du fait que l'année dernière deux rapports ont été écrits sur donc sur la rémunération le total de la rémunération pendant toute une vie de alors de 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 la population et pour cela on a comparé donc ceux qui ont fait une formation professionnelle pour faire donc poursuivre un cursus master après et en fait on a vu que ces personnes donc vont gagner à peu près deux millions d'euros dans leur vie donc il n'y a pas vraiment de différence entre les deux donc entre les les diplômés universitaires et les diplômés du formation professionnelle ensuite le il faut dire que le taux de chômage des jeunes ayant suivi une formation professionnelle n'est que de 2% donc en Allemagne c'est à dire qu'il est inférieur au taux de chômage général ce sont donc deux préjugés qu'il nous faut absolument corriger bien entendu si vous considérez des carrières individuelles évidemment vous aurez toujours vous aurez toujours par exemple un professeur un médecin qui aura beaucoup plus qui gagnera beaucoup plus d'argent qu'un plombé ordinaire mais l'opportunité de gagner de l'argent est assez égale pour les deux pour ces deux catégories de personnes vous avez également parlé de votre coopération avec les chambres ce qui est intéressant c'est que lorsque les conseils d'orientation dans les chambres conseillent les jeunes ils parlent des possibilités donc des possibilités dans la formation professionnelle etc et ces jeunes disent ah non mes parents pensent le contraire mais après si vous comparez par exemple les voitures de ces deux catégories de personnes donc les personnes qui ont fait une formation professionnelle et d'autres qui ont suivi un cursus universitaire voilà vous êtes également surpris car si vous avez suivi une formation professionnelle et que vous faites vraiment carrière si vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites et bien vous pouvez également réussir vous pouvez également conduire une Porsche par exemple ou une autre voiture luxueuse nous avons un entrepreneur ici qui aimerait ajouter quelque chose j'avais travaillé avec une compagnie qui a une grande usine et le directeur de l'usine n'avait pas de n'était pas diplômé de l'université mais avait juste suivi une formation professionnelle et il gérait 21 ouvriers 21 employés qui tous ont fait des formations universitaires donc c'est juste pour vous dire que vous avez vous devez absolument être diplômé de l'université pour être cadre dans une compagnie vous pouvez également atteindre cet objectif en ayant suivi une formation professionnelle peut-être pourrions-nous encore prendre une question du public si vous si vous le souhaitez ou deux je m'appelle Satri pendant plusieurs années j'ai travaillé en Iran en tant que directeur d'un centre de formation professionnelle mais nous avons eu un grand défi par rapport au prestige et à l'image de la formation professionnelle ça c'était il y a 20 ans à cette époque nous avons mis en place ce qu'on appelle un système cardanèche dans le cycle secondaire cardanèche cela veut dire savoir et travail en arabe et dans ce système les élèves devaient avoir donc avoir 49 unités de cours à l'école et 46 au sein des entreprises et lorsque nous avons mis en place l'université des sciences appliquées le nombre des demandeurs ou des inscrits s'est vu multiplié aujourd'hui des donc 35 donc 35% des jeunes des jeunes lycéens veulent suivre cette formation à l'université des sciences appliquées alors moi j'ai une question nous avons déjà modifié quelque peu la perception de la formation professionnelle mais y a-t-il encore d'autres possibilités afin d'influencer l'attitude de l'attitude de la société hormis la possibilité de mieux ouvrir l'université à plus de monde merci beaucoup il y a encore une autre question peut-être mais j'aimerais également donner l'occasion à monsieur Josh Hermans de poser la question alors je m'appelle Josh Hermans et je suis des Pays-Bas et je suis alors je suis consultant pour les Nations Unies dans le cadre de leur programme de durabilité alors par rapport à ce que monsieur Fos a dit peut-être qu'on n'a pas vraiment compris le système bologna en Europe dans le système bologna ou le processus de Bologne et la déclaration ne mentionne pas ni le master ni le bachelor la déclaration de Bologne nous mentionne le premier le deuxième et le troisième niveau alors pour nous quand on a traduit cela sur le plan national on s'est dit que le niveau 1 correspond à la licence le 2 au master le 3 au PhD ou au doctorat alors il y a des pays comme l'Allemagne par exemple les Pays-Bas ou la Suisse qui ont maintenu leur système binaire disant que le premier niveau serait donc un bachelor et ce premier niveau pourrait être ouvert à ceux venant d'une formation professionnelle mais aussi ceux qui veulent une formation professionnelle aux Pays-Bas 72% des inscriptions après l'école sont soumises au secteur de la formation professionnelle et seuls 28% veulent aller à l'université alors ce que je veux dire par là c'est que j'essaie quelque peu de répondre à la première question vous avez parlé du prestige accordé à la formation professionnelle et nous pensons que le gouvernement peut faire énormément pour réussir ou pour avoir cette image de prestige monsieur pourriez-vous répondre à cette question oui très brièvement la question concernant le niveau de rémunération des diplômés universitaires est effectivement intéressante on doit toujours distinguer entre les carrières traditionnelles et les carrières modernes comme par exemple le secteur de l'informatique ou de l'énergie etc. donc si vous choisissez ce parcours innovant et bien vous aurez toujours plus d'argent dans alors dans mon université par exemple si vous comparez le comparez les voitures des professeurs chercheurs et les assistants chercheurs et bien il y a une grande différence car ces assistants peuvent travailler en freelance après leurs études ou leurs formations et peuvent ainsi avoir plus d'argent et puis en ce qui concerne l'image ou la perception de l'ETPF dans la société je pense que nous n'avons pas encore mis en place un bon système de marketing pour bien présenter les potentiels de l'ETPF nous pouvons par exemple avoir plus de visibilité sur des chaînes comme CNN par exemple ou donc d'autres chaînes internationales et là il y a il pourrait avoir un potentiel deuxièmement il nous faut également mettre en place un bon système de certification pour que l'on puisse faire un lien direct entre les qualifications et les postes vacants sur le marché du travail alors pour le mot de la fin quelle serait votre recette pour avancer la formation professionnelle en une phrase comment rendriez-vous la formation professionnelle plus attrayante donc c'est une question qui se pose à chacun d'entre vous une phrase oui vous avez posé la question vous avez posé cette question à l'audience au début et vous avez demandé combien de ces personnes ont une expérience dans le cadre de la formation professionnelle nous pensons que les préjugés restent et demeurent toujours et nous pensons qu'il y a vraiment une disparité entre la politique entre les stratégies mises en place et ce qui se passe sur le terrain nous pensons que nos leaders doivent faire preuve d'encore plus de conviction pour et c'est ainsi que des stigmates persistent ces stigmates affectent vraiment la vie le parcours des étudiants et en général des jeunes alors pour moi j'ai reçu une aide précieuse très précieuse d'une organisation qui est le World Skills International et je pense que cet organisme a grandement contribué à l'image de la formation professionnelle ces coopérations les coopérations et le réseau qui se nouent entre différents partenaires est tout simplement exceptionnel et grâce à WorldSkills j'ai pu voyager j'ai pu montrer ce que je peux et mon message c'est que si vous êtes bon dans ce que vous faites vous pourriez aller n'importe où très brièvement j'inviterai les jeunes à faire ce qu'ils aiment et en ce faisant ils vont faire un très beau voyage en une phrase dans les états membres où le TPF est très fort vous pouvez vérifier que plus le TPF est appliqué dans un pays moins le taux de chômage est alors nous pensons que le système de l'enseignement des gouvernements et les institutions de formation doivent travailler main dans la main ils doivent parler le même langage et ils doivent renforcer renforcer la coopération entre les différents acteurs pour que les théories fassent place à la pratique il est également primordial d'avoir et de proposer les compétences essentielles nous n'en avons pas parlé il s'agit de mieux engager les jeunes et puis nous n'avons pas non plus parlé de la technologie des technologies de l'information nous aurons encore l'occasion de le faire plus tard mais je vais maintenant passer à monsieur Yorim Ghalera pour le mot de la fin je pense qu'il est très important tout d'abord que les différents instituts et les acteurs doivent travailler main dans la main et non les uns contre les autres deuxièmement le système lui-même doit être global doit avoir des liens directs avec l'enseignement général avec l'enseignement universitaire mais aussi avec les compagnies il est primordial d'assurer la mobilité entre les différentes régions mais aussi entre les différents parcours en Allemagne nous avons mis en place une campagne essayant de convaincre les opportunités données par la formation professionnelle et pour nous il est également important d'informer les jeunes dès leur plus jeune âge leur dire à quel point ce système est important à quel point ce système est avantageux il nous faut les conseiller les orienter tant que faire se peut et puis nous avons également besoin de rendre visible tous ces statistiques tous ces nombres ces chiffres que nous venons de citer car sinon on parlera dans le vide merci j'ai été ravie d'avoir avec moi des panélistes aussi intéressants que motivés je les remercie au nom de notre organisation du public et merci également à tous ceux qui nous envoient des tweets c'était un grand plaisir pour moi d'avoir passé cette heure avec vous et je vous remercie encore une fois merci beaucoup pour ce podium très enrichissant je crois on a vu beaucoup d'exemples et de preuves pour l'FTP et on peut continuer à donner ce message